Les mouvements sociaux de tous types se sont emparés d'Internet très tôt. On peut même dire que l'Internet des débuts était quasiment un mouvement social à lui tout seul dans les années 80, avec les billboards et toute la philosophie des hackers qui mettaient le réseau au service de leurs échanges sans contrainte. Mais les mouvements sociaux plus traditionnels en sciences politiques, comme les mouvements écologistes ou comme les printemps arabes, ont su utiliser toute la panoplie des ressources numériques. Chose intéressante, c'est que cette panoplie recouvre en fait une typologie des répertoires d'actions collectives que Oferlé a proposé et que l'on peut présenter sous forme de boussole. La mobilisation du nombre d'abord, c'est un classique des mouvements sociaux. C'est pour ça que les manifestations et les pétitions continuent à être importantes, pour faire pression par le nombre. En ligne, cela se traduit par les pétitions en ligne. Avaz ou Change.org sont devenues des plateformes de pétitions très performantes. Mais les actions de Flaming, où l'on envahit les boîtes mail d'une cible avec des messages hostiles, mobilisent aussi le nombre. Dans un registre très différent, les mouvements sociaux ont aussi appris à argumenter et à devenir des experts dans leur domaine. Greenpeace ne fait pas de manifestation, mais est reconnu comme expert sur les questions qu'il traite. En ligne, ce sont des dossiers qui sont échangés, des arguments qui sont mis à disposition du public ou des décideurs. Et l'expertise se construit collectivement, avec des acteurs ordinaires, comme les communautés de patients. Mais ce qui marche le plus sur les réseaux sociaux, notamment, c'est le recours au scandale. Entendu au sens large, c'est-à-dire ce qui permet de rendre visible un problème, de le dénoncer et de faire se propager cette dénonciation. Wikileaks a développé une plateforme permettant de récupérer de façon anonyme tous ces documents qui sont des sources pour provoquer le scandale. Snowden en est le meilleur exemple, et son action a déjà changé totalement les relations entre le public et les gouvernements sur les sujets de sécurité et de privacy. Ceux qu'on appelle les lanceurs d'alerte peuvent à la fois voir leur alerte amplifiée et en partie être protégés par ces plateformes. Mais ce n'est pas toujours garanti. Ce qui a marché le plus lors du printemps arabe tunisien, c'était à la fois le scandale, avec la corruption du régime et le slogan « dégage », qui circulait partout, mais aussi le nombre, car même les téléphones ordinaires peuvent faire passer les SMS et aider à la mobilisation, à la coordination. J'appelle ça une résistance distribuée et circulante. Sans oublier que la Tunisie était le pays le plus accro à Facebook, alors que ce fut Twitter en Égypte. Mais ces réseaux numériques ont amplifié des mouvements sociaux qui avaient bien d'autres origines. Ça semble inutile de le rappeler, mais à force d'entendre les prophètes de la révolution numérique, on se dit que certains ne voient plus le monde qu'à travers leurs comptes Facebook ou leurs portables. Sous-titrage Société Radio-Canada